Bonjour à tous, je m'appelle Sophie Morissette et c'est avec plaisir que j'accueille l'auteur Christine Brouillette dans l'espace virtuel de la Bibliothèque municipale de Belleuil. Bonjour Christine. Bonjour Sophie, ça va bien? Oui, ça va bien. Christine, est-ce que vous pouvez nous présenter votre dernier roman, Les cibles? Alors, voici le roman en question. Je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a un peu de... Oui, ça va. Alors, ce roman, Les cibles, c'est le roman qui est paru l'été dernier et c'est un roman qui est autour du problème des agressions dont les personnes de la communauté LGBT sont victimes. Moi, je considère qu'en 2020-2021, on devrait être rendu beaucoup plus loin dans l'acceptation des gens qui sont différents de la norme, puis qu'est-ce que c'est la norme déjà. Alors, j'avais lu beaucoup de choses dans des entrefilés, dans les journaux, des choses qui me choquaient, des personnes qui étaient agressées dans les autobus, des personnes qui étaient même vraiment ostracisées, des enfants humiliés à l'école, qu'on traite de fif, de tapets, tout ça. Je ne peux pas croire que c'était encore un problème aujourd'hui. Et je sais en plus qu'au Québec, on est quand même privilégié par rapport à des pays où l'homosexualité est passible à peine de mort. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire partout. Puis au Québec, je pense que ça commence par l'éducation. Mais moi, je me suis dit, bien, je vais apporter un peu de pierre, une petite chose de plus pour essayer de faire changer les mentalités en disant, dans ce roman-là, Les cibles, on a vraiment un personnage, Gilbert, qui est vraiment un homme qui éduque son fils aussi dans la haine des gays. Le frère de Gilbert est homosexuel, puis il ne l'accepte pas. Donc, il y a un mépris total, puis il y a un mépris qui va jusqu'à la violence. Et moi, je voulais dénoncer ça. Alors, évidemment, Maud Graham va enquêter sur cette histoire-là, mais va enquêter aussi sur une chose qui s'est passée sept ans auparavant. Alors, c'est un roman qui est complexe parce que j'ai deux intrigues qui se chevauchent, qui s'entrecroisent. Et j'ai fait ça de plus en plus. On m'a souvent demandé, comme vous travaillez avec Maud Graham, qu'est-ce que c'est plus facile ou c'est moins facile, ou comment ça se passe. Mais en fait, travailler avec Maud, ça me facilite beaucoup les choses parce que je la connais par cœur. Ça fait 19 romans que j'ai écrits avec elle. Et donc, ça me permet d'avoir, depuis plusieurs années, des intrigues qui sont plus complexes parce que je n'ai pas à me soucier de ce que pense Maud. J'avance. Donc, pour les cibles, c'est ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire que c'est facile d'écrire un roman. C'est jamais facile. Mais le fait de connaître parfaitement Maud, ça m'a permis d'avoir deux intrigues et des choses dans le temps qui étaient différentes pour écrire les cibles. Christy, vous êtes bien connue comme auteur de roman policier et les usagers de la bibliothèque nous ont envoyé des questions pour vous. Est-ce que vous êtes prête à répondre à ces questions-là? Est-ce que je suis prête à répondre à toutes les questions? Voulez-vous des questions longues, des réponses sombres ou des réponses courtes? Je vous laisse décider selon les questions. La première question, c'est André. Donc, votre roman, les cibles, vous l'avez dit, c'est la 19e enquête de Maud Graham. Donc, votre inspectrice vedette dans vos moments. Puis André, il voudrait savoir, c'est quoi votre inspiration première de ce personnage-là? Puis comment vous faites pour la faire évoluer? Puis sans vous tromper aussi, donc comment vous faites pour la faire évoluer d'un roman à l'autre? Ça, c'est une excellente question. Bon, d'abord, Maud Graham, elle est née du fait que, je le disais, moi, j'adore le roman policier, des romans noirs, romains nés, me suspens, comment on appelle ça, peu importe, mais des romans où on a peur un peu, même beaucoup, ça me plaît depuis toujours. Et donc, je lisais beaucoup de polars, mais il y a des choses qui m'agaçaient, des polars bien avant, dans les années 80. Je lisais des romans policiers, puis dans les romans policiers, que ce soit des romans policiers français ou américains ou européens, enfin, un peu partout, les femmes étaient pour moi des clichés. On avait des blondes évaporées, des rousses pulbeuses et des noires méchantes. C'était toujours ces caractéristiques-là, ça m'énervait, je me disais, on ne peut pas avoir une femme comme moi, comme ma voisine. Alors, j'ai créé Maugrame, qui est une femme ordinaire, qui fait un métier hors de l'ordinaire. Et je pense que si j'ai eu succès avec Maugrame, c'est vraiment à cause de ça, c'est que les gens peuvent s'identifier, c'est comme ta voisine, ta cousine, quelqu'un que tu croiserais dans la rue, c'est plausible. Puis pour moi, pour avoir rencontré des policières après, quand ils font le métier de mon héroïne, bien, c'est des femmes qui ressemblent à Maugrame, qui ont des problèmes de poids, qu'il faut aussi qu'elles règlent les problèmes, comme toutes les femmes, d'équilibrer le travail, la maison, penser à tout, pour oublier ci, pour oublier ça. Bon, enfin, une vie normale, mais avec un métier qui n'est pas particulier. Alors, c'est comme ça que Maugrame est né. Pour la faire évoluer, en fait, elle évolue pas tout à fait une année à la fois. Elle est bien chanceuse, elle vieillit moins vite que moi. Mais les romans, il y a à peu près 7-8 mois, mettons 8-9 mois de distance entre chaque roman. Donc, je la fais vieillir, parce qu'elle ne peut pas être toujours au même âge pendant 20 romans. Je vais entamer l'écriture du 20e très bientôt. Donc, je la fais vieillir, bien évidemment, mais je ne la fais pas vieillir trop vite. J'essaie de garder quand même un... Parce qu'en plus, elle fait plus qu'une enquête par année, donc j'ai besoin qu'il y ait un roulement. Mais c'est évident que Maude va devoir, un jour, prendre sa retraite. Et j'ai préparé la sortie de Maugrame en faisant que son fils Maxime, qu'elle a adopté, lui, est à l'école de police, donc il va prendre la suite de Maugrame. Alors, puis Maugrame, bien évidemment, elle va rester dans l'ombre, puis elle va se retenir de se mêler des affaires de Maxime très difficilement. Donc, mais ce n'est pas pour demain matin, le prochain Graham va être à Québec, comme toujours. Mais c'est évident qu'il n'y a pas Maude Graham, et la question était très juste, comment je fais pour ne pas me tromper puis savoir ce qui se passe. Je prends des notes sur Maugrame, et j'ai aussi une chance extrême, c'est que je travaille avec une réviseure qui s'appelle Lise Duquette. Et Lise, elle est la mémoire de Maugrame. Donc, quand j'ai eu des doutes, j'appelle Lise, puis je lui ai dit, oui, mais l'anniversaire de Maxime, c'est quand? Et elle, elle le sait. Et c'est assez fascinant, elle les a tout corrigés. Donc, comme elle a fait vraiment, les Maugrames, elle les a tous faits, je crois, en tout cas. Et donc, on travaille ensemble depuis plus de 20 ans. Alors, c'est la mémoire, puis elle, elle a un organigramme chez elle. Elle est vraiment là. Elle a des documents sur Maugrame que moi, je n'ai pas. Puis elle a une mémoire que moi, je n'ai pas non plus. Donc, c'est formidable. Et c'est comme ça que... J'ai des fiches sur les personnages, sur Alain, sur Maxime, sur ce qu'ils mangent, qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils préfèrent, leur famille. En fait, pour moi, ça me sert d'avoir cette famille-là. C'est vraiment un cadeau d'avoir des personnages que je côtoie. Quand je retrouve, quand je replonge dans un Maugrame, c'est comme si j'avais une amie qui arrivait chez moi. Ce n'est pas mon alter-ego. Je ne suis pas Maugrame. Maugrame est beaucoup moins peureuse que moi. Moi, je ne ferais jamais un métier d'enquêteur. Je serais bien trop trouillable pour ça. Mais on partage les mêmes... les mêmes... les mêmes indignations devant des faits sociaux qui sont choquants. Et on aime tous les deux le thé vert, puis on aime tous les deux les chats. Et nous sommes également très gourmandes toutes les deux. Une autre question, c'est Véronique qui se posait la question. Véronique a lu vos romans que vous avez édités à la courte échelle quand elle était beaucoup plus jeune, donc dans les années 90. Puis elle a lu vos romans actuels que vous faites pour... que vous faites pour les... Oui, ça pose la question, c'est quoi... comment on compare l'écriture pour les jeunes puis l'écriture pour les adultes? Est-ce que c'est le même état d'esprit qui vous habite? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont les mêmes. Bon, je fais... Moi, je travaille avec un plan. Alors, je suis une psychorigine d'angoissée, j'ai besoin de savoir où je vais. Alors, j'ai vraiment un plan de travail qui est défini chapitre par chapitre. Je sais ce qui va arriver jusqu'à la fin. Il peut arriver qu'il y a des modifications, mais en général, je me tiens vraiment aux grandes lignes du plan puis je précise régulièrement et je relis le plan régulièrement. Alors ça, quand je travaille, moi, je fais de la recherche. Ensuite, je choisis le sujet. Ensuite, je fais la recherche puis ensuite, je fais le plan. Ce qui fait que c'est la même méthode de travail, que ce soit un livre de cinq pages pour les enfants, que ce soit un roman pour ados, que ce soit un roman pour adultes. Pour moi, c'est la même méthode de travail. Où ça diffère, quand j'écris pour les enfants, et ça dépend de l'âge, évidemment. Enfant, adolescent, c'est déjà deux mondes complètement différents, on le sait. Et donc, c'est dans le dosage, dans le dosage de la violence. Je ne vais pas, évidemment, mettre des scènes très sanglantes et trop terrifiantes pour les enfants. Je n'ai pas envie que les parents me disent qu'ils ne peuvent pas dormir la nuit. Donc, il y a un dosage qu'il faut faire, mais je n'éviterai pas par exemple qu'un personnage décède parce que la mort, ça fait de la peine et tout ça. Non, ça fait partie de la réalité de la vie. Donc, je trouve que les enfants doivent être au courant que ça existe. Mais c'est toujours dans la manière d'aborder les choses. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas écrit du roman pour les jeunes, mais je me souviens que c'est ce que j'avais en tête, c'était d'avoir un... Bon, créer aussi un suspense, comme je le fais dans les romans pour adultes, pour les tenir en haleine. En fait, ce que je voulais, moi, c'était leur donner le goût de la lecture. Et c'est le plus beau compliment que je peux avoir dans ma vie, c'est quand des jeunes me disent « J'ai commencé à lire avec vos livres, puis c'est ça qui m'a donné le goût de continuer. » Ça, ça me fait vraiment plaisir parce que moi, c'est comme ça que j'ai commencé à lire parce que je suis tombée dans les romans de la Comtesse de Sécure. On n'avait pas le même choix qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est formidable parce qu'au Québec, il y a tellement d'auteurs jeunesse qui font des trucs fantastiques. Les jeunes, sa profusion, ils ont un choix vraiment formidable. C'est vrai. Lucie, on cherche un petit peu à rentrer dans votre vie privée parce que Lucie aimerait savoir quel est le moment préféré que vous préférez pour écrire dans la journée? Dans l'idéal, j'aime écrire le matin, j'aime écrire entre 8h et midi puis je travaille un peu dans l'après-midi. Mais depuis un an, et ce n'est pas à cause de la pandémie, mais il y a des travaux, il y a eu des travaux dans la rue à côté de chez moi de mars à décembre, ce qui était absolument insensé. Donc, je dépendais du bruit. Quand c'était plus calme, je travaillais mieux. Et là, actuellement, mes voisins commencent à démolir la maison voisine. Donc, je déménage dans un studio. Là, je suis dans le studio que j'ai loué pour les trois prochains mois. Donc, je me promène entre ici et chez moi. C'est absolument pas la meilleure manière d'écrire, mais là, je n'ai pas le choix. C'est comme ça. Mais dans l'idéal, j'aime écrire dans la quiétude de ma maison avec mon thé vert et le chat qui se promène un peu partout. C'était la prochaine question, Christine, parce que Michel, elle aimerait savoir si vous avez un lieu de prédilection et des rituels particuliers pour écrire. Les rituels, c'est vraiment le thé ou la tisane. J'ai besoin d'un breuvage chaud, même en plein été le matin. Quand il fait très beau, très chaud, je commence ma journée dans la cour. Alors, je peux travailler dehors. Je trouve ça extrêmement agréable. Là, avec le nouveau chat, je ne sais pas comment ça va se passer, comment on va négocier tout ça. Mais mon rituel, c'est vraiment, je n'ai pas un crayon fétiche et je suis à l'ordinateur directement sur le clavier. J'écris, quand je fais mes plans de travail, j'écris avec un crayon très ordinaire. Je sais qu'il y a des auteurs qui écrivent avec des très beaux monts blancs. On m'en a offert en cadeau, mais moi, je trouve ça très lourd. Donc, je n'aime pas écrire avec ça. Donc, le petit bic, le plus cheap possible, fait la job. Mais à part le thé, je ne peux pas dire que j'ai des rituels. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la méthode est la même. Donc, j'ai besoin de la recherche, j'ai besoin d'avoir de la documentation, j'ai besoin d'avoir autour de moi des feuilles de route et puis mes fils, je travaille et tout ça. mais je n'ai pas de... Moi, j'écris chez moi. Je sais qu'il y a des auteurs, Jean-Jacques Pelletier, entre autres, écrits dans les cafés. Ça, pour moi, c'est absolument impensable. J'ai besoin de calme pour écrire. Je ne sais pas comment il arrive à se concentrer parce qu'en plus, son oeuvre est très complexe et très travaillée. C'est très fini. Tu te dis comment il arrive dans ces conditions-là. Mais il y a des auteurs qui travaillent aussi sans plan. Moi, je ne pourrais pas travailler sans plan, mais je sais que Roger John et Laurie puis Yann Manour qui font des romans assez complexes quand on pense à Hyrule Delgaire ou Les Assassins ou Le silence qui est un roman magnifique. Ces hommes-là m'ont dit, m'ont affirmé qu'ils écrivent sans plan et leurs livres sont des réussites. Donc, il n'y a pas une auteure qui a la même recette. Mais on a chacun notre recette. C'est comme la tourtière. On a chacun notre recette. Et puis, Léa, elle aimerait bien savoir qu'est-ce qui traîne comme livre sur votre table de chevet en ce moment. En ce moment, j'ai Belle Grigne d'Alexandra Lapierre qui est une biographie qui est très, très intéressante. J'ai Meurtre avec vue d'un auteur que je ne connaissais pas, Thomas King, qui a écrit ce roman-là. Il est paru il y a 20 ans en anglais. Il vient d'être repris chez Alire. Et je trouve ça bien intéressant parce que c'est dans une communauté autochtone qu'on découvre vraiment avec des vues splendides. Donc, la montagne, la forêt, tout ça. Puis, j'aime beaucoup ça. Il y a beaucoup d'humour. C'est intelligent. C'est fin. J'ai toujours à côté de moi parce que je relis des petites pages de temps en temps le livre de Michel Plômer, Habiller le cœur, qui est pour moi un bijou. C'est Michel, elle parle de sa mère, Monique, qui a 70 ans, mais qui ment sur son âge pour continuer à travailler dans le Grand Nord. Et on entend beaucoup de choses qui se passent. Oui, c'est vrai qu'il y a de la violence, qu'il y a de la surconsommation, qu'il y a vraiment des choses épouvantables. Mais il y a aussi, je suis étudiant là, beaucoup de fantaisie, une dignité qui est vraiment mise en valeur dans ce roman-là. Et c'est aussi l'histoire de sa relation avec sa mère, sa mère qu'on voit dans les années 50 à Montréal. Donc, tout un plan de la vie à Montréal que moi, je connaissais par mes parents qui m'en parlaient, mais je suis de Québec, donc je n'ai pas connu ça puis j'étais plus jeune. Alors, le travail de Michel, c'est de la dentelle. C'est tellement bien fait que c'est un bonheur à lire. Et quand ce livre-là est arrivé, moi, j'aime tout ce que fait Michel Plomère, je sais qu'elle n'écrit pas vite, vite, vite. Alors, je me suis dit, c'est comme un sac de chips. Il faut que je lise pas plus que 10 chips à la fois, pas plus que 10 pages par jour. Alors, je me suis vraiment fait violence pour ne pas dévorer le livre. Il y a bon, un moment donné, je l'ai fini, mais je relis des pages. Et j'aime aussi le livre, dans le même esprit, le livre de Dominique Fortier, Ville de papier, qui est un bijou, c'est la grâce à l'état pur. Et c'est très amusant pour moi, amusant en fait, c'est curieux, ça me fait un effet bizarre, c'est que moi, j'écris des romans où il se passe beaucoup de choses. Il y a des rebondissements, il y a des crimes, par contre, je suis dans un roman noir, donc évidemment, il y a des choses horribles qui se passent. Mais j'adore les romans où c'est pas ça du tout. Et le livre de Dominique Fortier, c'est sur la poétesse Émilie Dickinson, qui a vécu dans sa chambre, qui a pas fait grand-chose dans sa vie. Son oeuvre est formidable, mais ce que je veux dire, ça n'a pas une vie trépidante. Et je suis fascinée par ce livre-là. Je le lis, c'est comme j'avais un petit oiseau fragile dans mes mains. J'adore ça. Alors, je lis beaucoup de choses très différentes. Puis j'ai le prochain Val Magdermide qui m'attend et j'adore cet auteur. Alors, je vais être heureuse de me plonger dans cette lecture. Mais moi, je lis toujours plusieurs livres en même temps. Et je suis folle de lecture. Je suis même plus que... Je pense que j'ai un petit problème. Je peux pas quitter la maison si j'ai pas un livre avec moi. Je me dis, si jamais l'autobus est dans un accident puis qu'on est coincé deux, trois heures, si le métro s'arrête, si chez le médecin ça prend encore plus de temps, je suis mieux d'être équipée à large part avec une provision de livres au cas où. Je peux comprendre le malheur que ça peut occasionner d'avoir du temps puis de pas avoir de livres sous la main. De tous les livres que vous avez écrits, Christine, est-ce qu'il y en a un en particulier qui est plus important ou qui est plus... Oui, bien, en fait, je dirais qu'il y a des livres qui sont importants. Bon, évidemment, le collectionneur avec Mogramme parce que c'est vraiment comme ça que Mogramme... J'ai fait avant ça le Poison dans l'eau et préférez-vous les Icebergs, mais c'est le collectionneur qui a vraiment fait connaître Mogramme. Donc, il y a eu un film qui a été fait avec. Donc, c'est un livre qui est important parce que c'est vraiment l'envol de ce personnage. Mais je dirais aussi Marie-Laflamme parce que même si ça fait très longtemps, ça fait 25 ans, Marie-Laflamme, ce sont mes années parisiennes. Ça m'a pris six ans pour écrire la trilogie. J'habitais à Paris ou j'habitais 13 ans à Paris et je m'ennuyais du Québec. Donc, j'écrivais sur le Québec qui était la Nouvelle-France. Et ça a été important dans ma vie parce que c'était un volet historique que je n'ai pas... J'ai fait deux romans historiques après, mais Mogramme, c'est vraiment un moment particulier où j'apprenais beaucoup. J'apprenais des collègues d'écrivains que je rencontrais à Paris. J'apprenais sur l'histoire, sur notre histoire, en fait, parce qu'on la connaît somme toute assez mal, sur les personnages qu'on nous avait présentés. Mais quand on commençait à fouiller, les personnages étaient un peu différents de Monseigneur Laval qu'on voit toujours confi en dévotion. Monseigneur Laval, c'est un homme d'affaires. Il a fait l'aller-retour entre la France et la Nouvelle-France. Ça prenait quand même cinq, six semaines en bateau dans des conditions qui n'étaient pas du tout confortables. Mais lui, il faisait l'aller-retour parce qu'il n'était pas content du gouverneur. Il allait faire... Il se plaignait au roi. Il faisait démettre le gouverneur. Il revenait avec un tout neuf à son goût à lui. Donc, quand on lit tout ça, on se dit, mon Dieu, mais c'est passionnant notre histoire. Donc, Marie-La Flamme, c'est important pour moi, mais il y a un roman qui est à part. C'est le roman Les neuvies d'Édouard. Pourquoi? Parce que ce roman-là, c'est l'histoire d'un chat qui cherche un mari à sa maîtresse et il pense à ses vies antérieures parce qu'on dit que les chats, on a vus. Et moi, j'ai écrit ce roman-là avec le chat que j'avais à l'époque, Valentin, qui est un bel abyssin. Et mon abyssin était sur mes genoux. Alors, écrire un roman avec le héros sur ses genoux, ça m'arrive probablement plus gênée dans ma vie. Puis, je l'ai écrit en me disant, mon Dieu, quand il va être décédé, je vais trouver ça tellement épouvantable qu'il faut que j'aie un livre qui pique et qui va continuer à exister. Alors, Valentin a été immortalisé dans les neuvies d'Édouard, mais j'ai mis Léo avec les mots de Graham. Puis là, il y a une petite églantine qui ressemble beaucoup à la chatte olympe que j'avais. Et il y aura sûrement un Rex, à un moment donné, quelque part. Mais moi, tous les chats sont beaux, tous les chats sont formidables. Un chat, par définition, c'est exceptionnel. Christine, il y a plusieurs usagers qui nous ont demandé des nouvelles de vos projets d'écriture en ce moment. Alors, je vais, ça ne sera pas mon Graham qui va sortir cet été. Le 13 juillet, c'est un roman qui s'appelle « Sa parole contre la mienne ». C'est un roman sur les prédateurs sexuels et c'est un roman qui se déroule entre 1985 et 2017, le début du mouvement MeToo. Pourquoi un mouvement moi aussi? Pourquoi j'ai choisi ça? C'est qu'au moment où la pandémie a commencé, j'étais en train de faire le plan du prochain mon Graham. Là, je me suis dit mon Graham, on suit à peu près l'actualité dans les romans. On peut être sur six mois, un an, mais c'est vraiment que je colle aux années actuelles. Donc, je me suis dit au début de la pandémie, c'est tellement énorme que je ne sais pas comment ça va finir. Je n'en ai pas la moindre idée, donc je ne peux pas écrire un roman. Puis quand le roman sort, on se rend compte que ce n'est pas ça du tout qui s'est passé avec la pandémie. Je me suis dit je suis obligée d'attendre que la pandémie finisse. On ne sait pas grave, mais enfin, ça va finir pour arriver. Et à ce moment-là, je pourrais écrire un mot de grave ou en tout cas, il faut que j'ai une année complète qui existe avant de choisir à quel moment je vais placer le mot de grave. Là, ça va. Et ce que j'ai fait, c'est que durant toute l'année, j'ai pris des notes. J'ai pris des notes. Évidemment, dans les grands moments, bon, le premier confinement, le premier couvre-feu, tout ça, on s'en souvient et c'est facile de retrouver des dates sur ordinateur et tout ça. Mais les petits détails du quotidien, on les oublie parce qu'on entend parler de la pandémie tous les jours. Alors, les premiers vaccins et tout ça. Moi, j'ai vraiment pris des notes au quotidien pour que Maude Graham puisse montrer dans le quotidien de Maude Graham dans la vie normale de tous les jours comment Maude a vécu ça. Alors ça, c'est ce que j'ai fait pour préparer le Maude Graham que je vais commencer dans les prochaines semaines. Alors, le roman qui va paraître cette année, ce n'est pas un mot de grave, c'est vraiment un roman avec des personnages abjects, mais aussi des personnages qui sont plus sympathiques. Mais mon héroïne fétiche sera dans le prochain. Merci. Puis, pour clore la rencontre, Christine, est-ce que vous nous feriez le plaisir de nous lire le début de votre dernier roman, Les cibles? Bien, volontiers. Alors, donc, les cibles, on est dans un passage où Gilbert Barry, dont je parlais tout à l'heure, qui est un homme très arrêté sur ses positions. Donc, ça se passe en décembre et on est à Montréal, étrangement, mais la plupart, presque tout le roman se déroule à Québec. Montréal, 28 décembre. Gilbert Barry ne sentait pas le froid, le vent qui forçait les pensants à refermer le col de leur manteau, à en remonter le capuchon, à glisser leurs mains dans les poches ou à enfiler leurs gants. La bise n'avait aucun effet sur Gilbert Barry qui bouillait de colère. L'annonce, la veille, du mariage de Marc-Antoine avait gardé et veillé une partie de la nuit. Ce séjour à Montréal est encore pire que ce qu'il avait imaginé. Il y avait eu ce souper chez son frère et il devait subir le réveillon du jour de l'an. Il n'avait pu refuser l'invitation de son aîné. Marc-Antoine leur avait réservé une chambre à l'hôtel Saint-Sulpice, sachant que Jeunesse serait ravie de se prélasser dans tout ce luxe et que Gilbert ne pourrait la forcer à y renoncer. De toute manière, les fêtes passent en famille, non. Marc-Antoine avait dit qu'il y avait une grosse surprise pour eux. Gilbert s'était alors imaginé qu'il avait gagné encore plus d'argent et leur ferait un beau cadeau ou leur offrirait un séjour à Disney World car Franck en avait parlé avec Marc-Antoine lors de son passage à Québec en novembre. Mais il s'était fourré le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Ce n'était pas du tout la surprise à laquelle il s'attendait. Ce n'était pas une surprise, c'était une catastrophe. Il faudrait qu'il arpente encore longtemps les rues du Vieux-Montréal pour arriver à se calmer. Christine, de tout cœur, merci d'avoir participé à l'entrevue avec nous. Je veux remercier aussi tous les usagers qui nous ont envoyé des questions. Les romans de Christine Brouillette, bien sûr, sont disponibles dans la librairie et vous pouvez les emprunter à la bibliothèque municipale. Bonne journée à tous. Merci encore. Je vous remercie de m'avoir fait ce cadeau. C'est très agréable. Moi, quand je réfléchis sur mes romans, ça m'amène ailleurs quand on pose des questions que je ne me pose pas moi-même. Merci pour cet entretien. Merci à tous ceux qui ont envoyé des questions. Je vous souhaite de belles découvertes littéraires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada